Télétravail Jeff et Phil de la chaîne YouTube Ghost Tech Paranormal sont cette fois-ci accompagnés de leur ami Mark pour enquêter au travail de Phil à Kent en Angleterre. Avant l'entreprise de Phil, il y avait une compagnie électrique ici datant de 1902. Les conditions de travail étaient désastreuses, ce qui a entraîné de nombreux accidents ayant coûté la vie à pas mal d'employés. Depuis, les installations ont été déplacées. Mais plusieurs personnes disent que les lieux sont hantés par l'âme des anciens employés. Depuis le temps, Phil s'est habitué aux phénomènes surnaturels qui se passent à son travail. Mais lui et ses amis décident d'aller enquêter sur place. Ils installent plusieurs caméras et Jeff et Phil posent des questions aux entités. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Don't worry about Jeff, push past him. I thought someone was coming up the stairs. As we are hearing movement on the stairs, Phil asks for whoever it is to come up the stairs, and I hear footsteps approach me. On peut entendre des bruits de pas se diriger vers les deux amis. Ils l'entendent, mais ne s'inquiètent pas plus que ça. Le groupe se rend à l'étage pour se reposer. Mais les phénomènes ne prennent pas de pause. On peut voir une silhouette sombre se déplacer en bas des escaliers et se diriger tout droit vers un mur. Les enquêteurs ne voient ça que plus tard. Mais pour eux, il s'agit clairement de la preuve que le travail de Phil est hanté. L'homme du hangar Le chasseur de fantômes D-Doc McCall se rend dans le hangar d'une entreprise de transport. L'endroit est à l'abandon, mais on peut voir encore quelques bus. D'ailleurs, l'endroit serait hanté par l'esprit d'un homme âgé qui vivait dans un de ses bus. McCall décide d'installer une GoPro rivée sur le véhicule, et il enquête dans le reste du hangar. Le youtubeur installe son matériel dans un premier temps. On peut entendre un gros bruit venir du hangar. McCall a peur, mais décide d'aller quand même voir ce que ça peut être. Mais y'a rien ni personne. Le youtubeur ne remarque rien d'autre, mais en revoyant les images, il constate que sa GoPro a bien filmé quelque chose. On peut voir une silhouette passer devant le bus. Elle n'est vraiment pas facile à voir, mais on remarque bien du mouvement. Le lendemain, McCall décide d'y retourner et de remettre sa GoPro au même endroit. Et il va de nouveau se passer quelque chose. Le lendemain, McCall décide d'un homme âgé qui vivait dans un premier temps. Le lendemain, McCall décide d'un homme âgé qui vivait dans un premier temps. On peut voir du mouvement dans le bus comme s'il y avait quelqu'un. Après ça, on distingue difficilement une brume venir de dessus. Pour le youtubeur, ces phénomènes sont clairement liés à l'homme qui vivait ici. Ferme sinistre Le chasseur de fantômes, Sonny Deeds, se rend dans une fermentée avec son ami CJ. Les esprits sont tellement actifs ici que Sonny s'est déjà rendu sur place plusieurs fois. Les deux amis décident de passer la nuit. Sonny sort une spirit box et il va filmer ça. Les deux amis, est-ce que ce qu'il se déroule? Un objet s'envole du comptoir, ce qui terrifie le youtubeur. Il décide de rejoindre son ami et s'en aller juste après ça en mettant fin à cette enquête. La chose La youtubeuse Richelle G sera un jour dans une maison abandonnée et prétendument hantée. L'endroit appartenait à un couple de personnes âgées, les Evinrude, ils ont été sauvagement attaqués pour seulement 17$, laissant leur famille dévastée. Les proches décident de louer la maison, mais à chaque fois les locataires se plaignent. Certains disent voir quelqu'un les observer à la fenêtre, d'autres disent entendre des bruits inexpliqués. L'endroit a donc été laissé à l'abandon depuis. Richelle se rend sur place et décide d'explorer les lieux de cette tragédie. à l'abandon. L'endroit a donc été laissé à l'abandon. On peut brièvement voir une main se tenir sur le coin du mur. Lorsque Richelle se dirige vers cet endroit, il n'y a absolument personne. Alors, s'agit-il de l'esprit du couple Evinrude, selon vous ? Retour au backroom. Chris de la chaîne YouTube Urbexil décide de retourner dans l'usine abandonnée qu'on avait déjà vu il y a peu de temps. « Did you hear that ? That was loud. Did you hear that ? That was loud. What the hell ? What the f*** ? What the f*** was that ? » Pour Chris, il s'agit de la pire nuit de sa vie. Mais il décide quand même d'y retourner. On connaît déjà les lieux et le YouTubeur décide de commencer par le sous-sol. Mais il va entendre quelques bruits. « Il y a un bruit de son. Il y a un bruit de son. C'est incroyable. Le bruit que Chris dit entendre ressemble plutôt à une voix. Jusque-là rien de sûr, mais plus tard, le YouTubeur va vivre une très grosse frayeur. Il y a un bruit de son. Il y a un bruit. 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 Il y aika une question. Putain ! Il y a un bruit. Le tout ! Il y a un bruit. On peut voir un objet tomber sur la grille juste au-dessus de Chris. Il a peur, mais il fonce vers l'étage du dessus pour voir ce que ça pourrait être. Mais il n'y a bien sûr personne. Chris continue de jeter un oeil au rez-de-chaussée, mais sa caméra infrarouge restée au sous-sol va filmer ça. On peut voir une silhouette blanche se déplacer dans le sous-sol. Finalement, le youtubeur va réussir à trouver la source du bruit. Une grosse boîte serait tombée de très haut et sans raison. Plus tard, Chris décide de prendre une petite pause sur son téléphone. Mais ça sera une grossière erreur. Chris est poussé par une force invisible et reste KO au sol pendant 10 minutes. La scène est très impressionnante quand on voit le gabarit de Chris et la force du coup. Après ça, le youtubeur s'en va et décide de ne plus jamais revenir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada